Qu'est-ce qu'il y a de l'accumulation de richesses ? Et puis par tous les biais on voit de l'argent qui circule et tout ça. Et nous on pense que la fraude et l'évasion c'est un aspect de ce détournement là, c'est un aspect de l'accumulation de richesses qui est profondément injuste et c'est un aspect du vol, du détournement. C'est un système capitaliste aujourd'hui qui permet ça, qui le permet depuis toujours mais dans une situation de crise, une situation où le rapport de force devient de plus en plus défavorable du côté de la population, et bien on voit que la rapacité des possédants et des capitalistes elle augmente et il détourne et il détourne et quitte à détruire les services publics, quitte à piquer tout ce qu'ils peuvent piquer. Et on le voit aujourd'hui avec l'avenir de la sécurité sociale si on laisse faire le processus. Et donc la fraude et l'évasion c'est dans ce contexte là. Donc on voit déjà des chiffres qui sont affolants, évidemment ça a été dit, 80 milliards de manque à gagner pour l'état français. A l'échelle de l'Europe c'est peut-être autour de 1000 milliards d'euros de manque à gagner. Enfin voilà c'est des chiffres de dingue et quand on compare avec ce qu'on a nous, quand on compare avec les problèmes de vie quotidien de millions de gens, ça fait peur. Donc évidemment que là-dessus il y a besoin d'agir et ce qu'on voit là c'est que même s'il y en a qui pensent que ça va un peu mieux, qu'il y en a qui commencent à se préoccuper de ça, que des états commencent à se battre contre la fraude, on pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie mais plus que de l'hypocrisie il y a de la complicité. Parce qu'en fait les états et les pouvoirs publics, on le voit, ils sont complètement liés au milieu social qui dirige la société. Donc en fait on le voit, c'est vrai, il y a des passages de ministères à de sociétés privées, mais globalement de toute façon l'état, la machine de l'état c'est un outil que le service est plus riche et dépossédant. Donc on voit bien que c'est plus que de l'hypocrisie, c'est donc de la complicité. Donc le problème qu'il y a pour nous c'est évidemment, et heureusement il y a ce boulot qui est fait par vous, par les associations, par toute l'activité militante pour essayer de toucher l'opinion publique, pour exercer une pression, mais évidemment que ça pose au point d'une bagarre sociale, d'une bagarre et d'une mobilisation de l'ensemble de la population pour arriver à non seulement stopper ces tricheries, ces fraudes et tout ça, mais après imposer une autre politique. Et imposer une autre politique, c'est un problème de rapport de force et c'est un problème de viser le cœur du système. Et nous on pense que le cœur du système, alors on est d'accord évidemment avec tout ce qui concerne donner des moyens pour les missions de contrôle dans les services de finances, la question de la justice, sanctionner lourdement tous ceux qui trichent, on parle pas de prison là, mais on parle de reprendre du pognon tout simplement, de se réapproprier les richesses, c'est le minimum. Donc que tout ça soit remis en place et qu'il y ait vraiment des outils efficaces pour lutter contre la fraude, ça c'est important. Mais après nous ce qu'on pense c'est que le cœur du système c'est les banques, les banques et pas que les banques, mais les banques là, c'est même pas une question de séparer les banques d'affaires ou les banques de dépôt, c'est que ça pose le problème d'un service public bancaire, d'un monopole public bancaire sous contrôle des services de la population, et ça pose le problème de l'expropriation. Donc on pense qu'il faut exproprier, il faut que les banques soient au service de la société, au service de l'économie, au service évidemment des questions sociales, au service aussi de la question écologique. Donc ça pose le problème d'enlever les moyens de nuire aux capitalistes, à ces gens là, et donc de le prendre, de le mettre au service à la population. Et là évidemment ça, on imagine bien le rapport de force, on imagine bien la question de la confrontation avec le camp des possédants, mais c'est forcé que ça passe par là. Donc c'est évidemment une mobilisation sociale énorme, et ça en lien évidemment avec la bataille contre le chômage, la bataille pour les conditions de travail, la bataille pour la défense des services publics, la bataille pour la santé, tout ça, tout ça c'est lié. Il y a une bataille contre un système capitaliste qui est en train de broyer tout le monde, et donc oui, c'est cette question là, et je crois que... C'est un pâtard. C'est un pâtard. Sous-titrage FR ?